La Chine passe des contrats de gré à gré. Il n'y a pas d'appel d'offres. Bon, à tel ou tel moment, il y a des grands routes comme les sommets avec les chefs d'État africains. Le président chinois convoque les chefs d'État africains et là, ils viennent demander un certain nombre de choses. La Chine fonctionne essentiellement, semble-t-il, parce que là aussi, c'est difficile d'avoir des informations très précises et très sûres, fonctionnent avec des prêts. Des prêts et des dons. Alors, les dons, c'est des dons de prestige, style « je construis un stade », par exemple, des choses comme ça. Mais en réalité, ce sont des prêts. On ne connaît pas très bien les taux, à vrai dire. On ne connaît pas les taux. On n'a pas les contrats. Parce que, semble-t-il, d'après ce qu'on a entendu de la part de certains officiels, dans le contrat, il est mentionné qu'il ne faut pas donner d'informations sur le contrat lui-même. Donc, on n'a pas beaucoup d'éléments. On sait que, grosso modo, par rapport aux prêts, la Chine, c'est 20% des encours de prêts en Afrique actuellement. A peu près 20%. Mais, c'est des contrats de gré à gré. Avec la difficulté, plusieurs difficultés. D'abord, dans les contrats, mais ça, vous avez dû le lire, je pense, dans les articles de Mediapart ou sur le Monde. Il y a eu des sortes d'articles qui sont sortis qui n'étaient pas très... assez bien de ce point de vue. Il y a la condition qu'il ne faut pas s'attaquer diplomatiquement à la Chine. Il faut aller dans le sens de la Chine. Et, deuxièmement, enfin, il y a un truc qui est extrêmement dommageable et qu'on a déjà vu plus ou moins se mettre en place, c'est le nantissement sur des biens publics. C'est-à-dire, si vous ne payez pas vos échéances, ou si, comme en Zambie, actuellement, vous avez fait faillite, eh bien, on va vous prendre... On a construit le port. Vous ne payez pas et vous ne payez pas la dette. Ah ben, le port va nous appartenir. Et, pour ce faire, il n'y a même pas de clause dite compromissoire dans les contrats, à savoir, ce qu'on refuse pour la plupart, à savoir, ah ben, on va faire appel à des organismes qui vont mettre peut-être tout le monde d'accord, comme le CIRDI, par exemple, de la Banque mondiale. Voilà. Non, ça, c'est interdit. Donc, c'est des contrats très, très durs et dont l'encours est extrêmement important, mais qui ne rentrent pas de façon précise dans les calculs de sauvabilité qui sont établis par la Banque mondiale. de la Banque mondiale. Sous-titrage ST' 501